Alors Marie, bienvenue à Auckland. C'était comment le lec 2 ? C'était intense, long, long et intense, compliqué, compliqué aussi. On dit que c'est très, qu'en fait, sur cette étape là, il fait tout le temps mouillé. En fait, il n'y a pas vraiment des moments de plaisir de navigation. Ah bah si, si. De toute manière, c'est aussi du plaisir d'avoir froid et d'être... On est un peu masochiste. Mais si, si, c'est aussi du plaisir d'être dans des conditions comme ça. En fait, c'est le prix à payer pour aller voir des endroits incroyables. C'est des lumières qui sont très particulières. C'est vraiment brutal. On est dans un monde tout gris et même si c'est tout gris, ça reste des énormes, incroyables variations de lumière. C'est... Je n'ai pas encore les mots. J'arrive même pas, même à filmer ou à photographier. On ne savait pas trop. C'est tellement grand en plus. C'est tellement différent. C'est pas l'océan qu'on connaît. C'est pas chez nous. Et puis on sent qu'on n'est pas les bienvenus du tout. On n'est pas... Il ne faut pas rester. Maintenant, nous, on a à peine effleuré, en fait, le Grand Sud. J'ai un peu la sensation qu'on nous a volé l'océan Indien. Il y a eu... L'organisation course a mis un waypoint, une marque de passage obligatoire pour toute la flotte très, très haute, par 45 degrés nord... Pardon, 45 degrés sud. Du coup, on a... Toute la flotte a été obligée de remonter. Et nous, quand on passe... Tu vas dire que tu n'as pas eu assez de tempêtes, en fait, c'est ça ? Non, on n'a pas eu du tout. On n'a jamais eu plus de 35 nœuds. Enfin... Les plus dures constitutions météo qu'on a eu, c'est ici, en Areo. Et nous, au moment de passer cette marque de parcours, les vents étaient contraires. Les vents venaient du sud. Donc, si on voulait descendre, fallait descendre auprès. Et donc, fallait faire demi-tour, en fait. On faisait une diagonale dans l'autre sens. Donc, on n'a pas pu nous descendre. Je m'arrachais les cheveux, j'étais avec une table à carte à essayer de trouver des solutions. Et puis, après, la voie s'est ouverte pour Translate-Aide et eux, ils ont pu redescendre. J'étais folle. Tu veux dire que c'est un peu ça, en fait. Tu veux dire que c'est un peu cette marque qui t'a perdu. Parce que depuis Cap Town, en fait, comme depuis Southampton, tu as été leader de la flotte, tu as été en tête de la flotte. Et juste avant, ici, tu as un peu les mêmes conditions, ce qui est incroyable. Et je ne sais même pas pourquoi, tu as un manque de vent juste avant qui te fait ralentir et qui permet à ceux de derrière, savait-il déjà que tu étais sans vent là où tu étais, de passer devant ? Je ne sais pas. Nous, la dernière semaine, ils ne savaient pas où on était. On n'avait plus le micro de la BLU. Mais l'avance, on avait trois jours d'avance à la marque d'obligatoire. L'avance, elle a été perdue le long de l'Australie. Ça a été où là, on se retrouve empêtrés dans vraiment plus de vent du tout. Et puis, oui, les autres qui reviennent. Et puis, c'est le jeu. Après, on a essayé de faire des choix un peu plus engagés, enfin, très engagés. Mais pareil pour le Détroit de Basse, on a été obligés de passer par là. Les vents étaient contraires pour nous pour redescendre en Tasmanie. Donc, bon, c'est un moment, c'est quand même pas de chance. Il ne faut pas oublier qu'on est avec très, très, très peu de météo. En fait, on reçoit juste une carte de pression, une carte en... Alors, on reçoit quand on reçoit déjà, ce qui n'est pas garanti tous les jours. Puis après, il faut voir la qualité de ce qu'on reçoit. Des fois, ce n'est pas vraiment déchiffrable. Tu sais, un weather fax, c'est ni plus ni moins les fax des années 90, 80-90. Quand tu reçois le truc et qu'on recevait le truc, c'est quand même pas... Mais là, c'est pareil. Donc, la carte, des fois, elle est toute noire. Il faut réussir à identifier où est l'Australie, où est la Tasmanie. Et donc, faire des choix météorologiques avec très peu d'informations et puis, jamais plus de prévisions à quatre jours. Une fois par jour, on peut avoir une prévision à quatre jours quand on est arrivé à l'avoir. C'est engagé, quoi, de se dire, OK. Et puis, il y a des anticyclones qui sont énormes. Bon, ben, voilà, c'est le jeu. Tout le monde reçoit des conditions. Voilà, c'est le jeu. Est-ce que... Là, je suis désolée, je n'arrête pas de regarder les flagues parce que j'ai peur que ça fasse un peu de bruit dans notre micro, on verra bien. Mais là, comment je ne peux pas arrêter le vent ? C'est comme tes arrivées à chaque fois. C'est tellement musclé, on ne peut même pas t'envers vivre avec un drive. Tu viens comme ça, avec ce bateau super puissant, avec ta tête. Tu regardes le vent, tu y vas. Tu le sens comment le bateau ? Tu le connaissais, évidemment. Mais tu le sens comment en course, dans cette course ? Je vais le dire, même si ça va peut-être t'énerver, 50 ans au même endroit que ton père avec le même bateau. Et sans problème de qui, cette fois-ci ? Oui. Ni de moi, ni de qui ? Non, mais je le sens bien, le bateau. C'est toujours vraiment agréable de pouvoir l'exploiter en tant que bête de course. Je pense que ça fait 25 ans que le bateau n'a pas été dans cet état-là. Parce qu'il y a une différence entre un bateau qui fait de la croisière et un bateau sur lequel vraiment on tire. Et là, j'ai des performances que jamais j'avais eues avec lui avant. Là où on était vraiment très heureux, c'est de passer cette marque de parcours en première place avec de l'avance, alors qu'on n'avait pas eu les conditions sur lesquelles Pendvix 6, normalement, est très bon. C'est-à-dire les très grosses conditions. Donc, on n'était pas dans les points forts du bateau et on arrive quand même à être en avance. Je me dis que le bateau va bien et qu'on sait bien l'utiliser. L'équipage est génial. Ça, c'est mon équipage de guerriers sur la Leg 2 et 3. Enfin, ce n'est pas du sang qu'ils ont dans les lèvres, c'est de la lave. Enfin, dans les veines, c'est de la lave. Donc, on est tous très frustrés de ne pas avoir une autre dose. On n'est pas du tout rassasiés. Attends, ça va venir. Oui, j'espère que c'est l'avenir. Il va falloir qu'on se repose un peu quand même. Mais oui, on est bouillon. Et cette course dernière question, en un mot ou en deux mots, ça te fait quoi comme sensation ? C'est des questions un peu idiotes parce qu'il n'y a pas une sensation comme ça aujourd'hui à Auckland. Mais est-ce que tu te sens dedans ? Est-ce que la frustration de manquer de météo, de manquer un peu de technologie et de ne pas pouvoir exploiter au maximum la vitesse du bateau, est-ce que c'est quelque chose qui t'habille encore ou tu commences à changer un peu d'optique et à te dire « putain, je suis en train de faire un sacré truc ». Oui, c'est très agréable de naviguer comme ça. On arrive vraiment à une navigation beaucoup plus naturelle. Et ça a son charme aussi de naviguer comme ça, mais c'est nerveusement très, très dur. C'est nerveusement très, enfin, je suis nerveusement épuisée, vraiment. Parce qu'on subit beaucoup, que là, en plus, on n'était pas dans des conditions… Enfin, on était chassés et ensuite chasseurs, voilà. Enfin, en même temps, tu traînes la caravane de Los Angeles derrière toi depuis le début, depuis 160 tonnes. Tu arrives peut-être deuxième pour des raisons inconnues pour le moment. Si, elles sont connues, elles sont très connues. Mais ils sont tous derrière toi et tu es un peu même leader de la troupe, il faut le dire. Ils t'attendent, ils te suivent. Le ton arrivé, on ne pouvait pas te voir ici au ponton parce qu'avec la quarantaine, les douanes ici, l'immigration, c'est très compliqué. Mais les gens étaient tellement heureux de vous voir et vous, vous étiez tellement puissant quand vous faites votre hola ou je ne sais pas ce que vous faites sur le bateau et tout ça. On est super, on est quand même très contents. Moi, je suis très contente que Transleted ait gagné cette manche parce que c'est vraiment un super choix de bateau. Et puis Vittorio et Nico Maligris, on a deux excellents marins, donc il a mérité cette manche. Maintenant, on a beau être, on est très, très amis quand on est à terre, mais sur l'eau, sur l'eau beaucoup moins. Mais en même temps pour toi, c'est challenging peut-être aussi un peu parce que Vittorio Maligris, il vient de toute cette famille de marins qui a fait la white bread, etc. Il a fait le Vendée Globe, c'est un marin professionnel plus âgé aussi. Toi, tu es la jeune génération qui vient derrière et c'est peut-être, moi, je trouvais ça très challenging parce qu'eux, ils essaient quand même de te doubler des pick-up town. On était là devant et d'accord, ce n'est pas les mêmes tailles de bateau, mais en même temps pour toi, ça doit être quelque chose aussi. Je suis devant eux. C'est Vittorio Maligris, je le mets quand même assez là-haut. Non, non, c'est ici. Puis, c'est le bateau va bien. Translettette, c'est vraiment un bon bateau qui va vite. Là, il va plus vite, il a une meilleure performance que sur la première étape. Donc, il commence vraiment à trouver les boutons. Ça va devenir compliqué là pour nous. Mais non, non, je suis vraiment très heureuse qu'ils aient pu gagner cette manche. Et ton équipage, tu rechanges là ? Tu changes beaucoup ou c'est le même ? Non, 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 je n'en ai que trois qui changent. Là, on garde toutes les forces avec nous. Et ton seconde, tu l'as trouvé où ? Parce que tu sais qu'on est toute fan de lui. Il faut que tu lui dises. Ah, mais carrément. C'est une légende, notre obnateur. Bon, écoute, Marie, merci mille fois. À bientôt. Et puis, éclate-toi. Oui, sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.